Donc, vous avez probablement semé dans vos trous possiblement de la laitue, des radis ou des carottes même, ou d'autres haricots. Et puis là, bien, vous vous demandez, est-ce que c'est le temps de les récolter? Bien, pour ce qui est de la laitue, par exemple, le temps froid va s'en venir rapidement. Elle est capable de le supporter. Donc, on le sait que la laitue, lorsqu'on la coupe, elle va continuer à faire des feuilles. Donc, plutôt que de l'arracher, on coupe à la base lorsqu'on en a besoin. Puis, on risque d'avoir encore, en septembre, une autre écolte. Une autre écolte. Absolument. Bien, la laitue, ça pousse vraiment mieux quand c'est frais. Absolument. Quand tu fais des 32 dehors, c'est vraiment… Bien, on remarque tout de suite que la hame florale va partir. Oui, c'est ça. Parce que le plant se sent menacé. Donc, il se met en instinct de survie. Exactement. Et puis là, il veut se reproduire avec ses semences. Mais aussitôt que la hame est sortie, la laitue devient coriace, dure, puis amère. Amère aussi. Désagréable à manger. Si vous avez de l'enclimatisé dans la maison, moi, je repars des petits plants de salade dans la maison. Puis, quand je vais les remettre au jardin, là, en fin d'août, début septembre, ils sont comme hauts. Ils sont déjà hauts comme ça. Puis, ça fait un beau travail aussi. Puis, c'est que ça va encore plus vite. Je pense, par exemple, aux salades romaines qui ont besoin d'être un peu plus hautes pour qu'elles soient bonnes à manger. Oui. Bien, ça nous permet d'avoir ça en les partant dans la maison. Oui. Puis là, bien, je vois que tu as du beau kale ici, qui est magnifique. Puis, ça aussi, bien, c'est une fleur qui est assez surjacente. Donc, elle est assez rigide. Sa feuille est gorgée d'eau. Donc, elle est capable de supporter de ne pas être cuisinée immédiatement. Mais il reste que c'est un légume-feuille. Donc, il faut le cuisiner. Il faut l'apprécier. Assez rapidement. Puis, ça fait partie de la famille des choux. Ça fait que dans nos jardins, souvent, c'est un petit peu plus difficile de culture parce qu'on a des tsunamis. Oui. Oui. Mais ce qui est bien avec le kale, c'est qu'il va rester très longtemps en terre. Les amis vont partir et le kale va continuer de pousser. Donc, il est possible que nos feuilles du bas de kale aient été mangées si on ne les a pas toutes récoltées au fur et à mesure. Mais il va y en avoir d'autres qui vont continuer tout septembre de pousser. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le kale est un vivace. Donc, si je le laisse au sol, l'an prochain, il va revenir. Évidemment, il y a des possibilités qu'un hiver soit vraiment trop coriace et que cette année-là, il ne revient pas. Mais pour ma part, je l'ai vu revenir quatre années d'affilée. Depuis quatre ans, les plantes de kale reviennent. Bien, comme on disait tantôt, peut-être mettre un bon paillis de feuilles dessus. Pour le protéger, s'assurer qu'il y a une couche entre la neige et lui. Parce que le problème, ce n'est pas tant la neige que les fontes et gel, les fontes et gel qui viennent transformer le climat, l'environnement. Puis c'est ça qui nuit énormément aux plantes. Oui. Dans ça, on a des courgettes. Ça, ça pousse. On en a encore beaucoup. On en a encore beaucoup. Certainement, vous vous envoyez encore, même en septembre, dans vos potagers. Puis certainement aussi que vous en avez oublié quelques-uns. Puis là, ils sont rendus gros de même. Elle est immense. Puis là, vous vous demandez, est-ce que ça se cuisine encore? Oui. Ça se cuisine. On pourrait faire des muffins, par exemple, des choses comme ça. Oui, exactement. Mais c'est quand elle a cette taille-là, ou un peu plus grosse encore, qu'elle est à son meilleur. Qu'elle est à son meilleur pour manger comme ça. Oui. Puis là, il y en a beaucoup qui me demandent, Chantal, est-ce que je dois peler ma courgette? Quand elle est jeune comme ça, non. Mais quand elle est très grosse, là, la pleure, elle devient vraiment très dure. Fait que si votre ongle, il ne passe pas à travers la pleure, bien là, vous allez l'éplucher. Moi, je les râpe, puis je les congèle râpés. Puis je les utilise dans mes muffins, mettons. Il est déjà tout râpé. Je les laisse dégeler. Il fond un peu. Oui. Puis c'est ça. C'est comme ça. Puis une façon de se demander, est-ce que je mange la pleure ou pas, là, bien, est-ce que ma pleure est restée longtemps? Est-ce qu'elle est verte? Puis est-ce qu'elle est restée longtemps au soleil? Ah oui. Si elle est verte, puis qu'elle est restée longtemps au soleil, elle va avoir utilisé la photosynthèse pendant toutes ces journées-là. Elle va avoir fait beaucoup de chlorophylle à l'intérieur, et c'est ça qui n'est pas bon. Oui. Donc, mon zucchini, s'il mesure un 25 cm de long, puis un diamètre, voilà, il va avoir été longtemps au soleil, donc la pleure va devenir coriace, difficile à manger, puis moins bonne au goût. C'est ça. Mais le truc de longue, là, moi, je trouve que c'est un très bon truc pour la petite courge d'été. Oui, pour la petite courge d'été. Puis ça, bien, on se demande quoi faire avec, mais il y a plusieurs recettes qui se font, puis ça peut se conserver, comme tu le disais, au congélateur. Au congélateur. Donc, même si on en a beaucoup, là, on n'hésite pas, on fait simplement qu'il est congelé, on ne les gaspille pas. Oui, et là, ce serait le temps de se faire une belle ratatouille parce qu'on a des courgettes, on a des aubergines blanches aussi qui sont ici. On a des tomates, on a des poivrons, il manque juste les champignons. Oui, il manquerait les oignons. Puis les oignons. Oui, un peu d'ail, mais les oignons s'en viennent, on les aura la prochaine fois. Oui. Mais c'est vrai que c'est une recette récolte. Oui, c'est vraiment une recette récolte. C'est une recette qui vient chercher tous nos gros légumes qui ont mûri longtemps sur le plan, puis ça nous fait une saveur, là, qui est remplie de goût parce que tous ces légumes-là ont été longtemps sur le plan. Exactement, avec plein d'origan, là. Exactement. C'est très, très bien. Si on regarde les carottes ici, là, bien, les carottes, évidemment, quand elles deviennent un peu molles, tout le monde le sait, on les remet dans l'eau, puis elles prennent de la rigidité. Mais une bonne façon de le faire, c'est de conserver le feuillage. Oui. Quand le feuillage est conservé plus longtemps, le fruit... Il va rester beau plus longtemps. Parce que si le légume va rester beau plus longtemps, il ne pâlira pas, ou en tout cas, moins comme celui-ci. Oui, exactement. Mais celui-ci, on lave la plure, et la plure se mange parce que les minéraux, là, se trouvent, et les vitamines sont concentrées dans une plure. Oui, à moins que votre carotte soit vraiment pas belle, moi, je ne l'appelle jamais. Oui, exactement. Moi non plus, sinon, bien, ça se mange avec la plure, puis on a comme ça les antioxydants, les minéraux, toutes les vitamines. Oui, on a tout ce qu'il faut dans ça. Bientôt aussi va arriver le temps des patates. Peut-être que certains d'entre vous ont planté des patates cette année. Puis là, vous vous demandez, est-ce que c'est le temps, Marie-Cosée? Bien, peut-être dépendant de votre climat à la maison, où vous vous situez. Vous l'avez déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, comme dans mon secteur à moi, là, il fait beaucoup plus froid. C'est frais à cause d'une rivière à proximité. Tout d'abord, on va voir monter la tige fleureuse. Oui. Ce n'est pas encore le temps. On la laisse aller. Quand le feuillage commence à faner, c'est là que c'est le bon moment. Il y a des gens qui vont choisir de le laisser faner au complet, puis ensuite de venir arracher. Oui. Il y a d'autres gens qui vont même couper le feuillage. OK. Ils vont l'enlever, laisser la patate sécher un peu, mais enlever le feuillage avant pour que la patate sèche plus rapidement. Puis, qu'est-ce qu'on sert de mieux. C'est une bonne idée. Il y a plein de techniques différentes, mais ce qu'on doit se rappeler, c'est que la patate, lorsque son feuillage commence à être fané, on peut commencer à aller la récolter. Oui. Et puis, on peut avoir des surprises, parce que si on ne va pas très profond dans une peau, on peut laisser des patates qui vont… Qui vont repousser l'année prochaine. Qui vont repousser l'année prochaine, parce que les petits grelots seront restés, on ne les aura pas vus, puis elles vont passer inaperçus. Mais moi, mes patates, j'aime beaucoup les faire dans des SmartPots, donc j'ai 5-6 SmartPots avec… C'est vrai que le SmartPot est très bien pour la patate. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Bien sûr, on n'en met pas trop dans le SmartPot. On peut en mettre plus que si on était plein sol, parce qu'en peau, on en met un peu plus. Mais si on en met trop, il va y avoir l'élongation de la feuille, puis ça va faire juste des petits grelots de rien du tout. Il faut laisser l'espace. Oui, puis il faut que l'eau puisse atteindre la terre aussi. Il faut laisser au plant l'espace dont il a besoin pour être bien. Puis là, on a tous les piments et poivrons de toutes les couleurs. Donc, on a plusieurs sortes de cultivars de poivrons. Souvent, les gens se demandent le piment, le poivron. Comment je sais si je peux le récolter ou pas? On croque dedans! C'est peut-être une bonne idée pour le poivron. Pour le piment, on risque de payer un peu, particulièrement quand il est viré au rouge comme celui-ci. Souvent, on peut laisser les piments verts sur le plant, puis ils vont virer d'une autre couleur, orangé ou rouge, selon le cultivar. Puis ça va faire en sorte que les pépins qui sont à l'intérieur sont concentrés avec le piquant. La capsaïne. Merci beaucoup. Et ça fait en sorte que le piment devient beaucoup plus piquant que si je le récolte quand il est vert comme celui-là. Cependant, des gens qui aiment moins le goûter piquant, mais qui aiment le goûter relevé du piment. Pas du poivron, vraiment du piment. Ça a un goût particulier, particulièrement par exemple dans des salsas avec la coriandre. Ça peut être très bon. Et on peut en récolter des verts. Mais pour savoir s'ils sont matures et prêts à être récoltés ou pas, il y a un bon truc. Vous voyez, il y a une espèce de petit coude sur mon pédoncule, sur ma tige ici. Quand je suis sur le plant, ça, ça doit se trouver sous mon pouce. Et moi, je vais donner un coup avec mon pouce. Et si le piment ou le poivron ne s'enlève pas immédiatement, c'est qu'il n'est pas encore prêt à être récolté. Exactement. Ça, c'est un truc très facile. Donc, le pouce claque, puis on le voit, ça fait immédiatement une coupure. C'est très facile. Les tomates aussi, on peut faire ça de la même façon. On va avoir le petit pédoncule qui a un coude un peu de la même façon que celui-ci. Puis, je prends mon pouce et je pèse dessus. Puis, ça va me permettre d'avoir une coupe franche. Exactement. On voit que c'est ça qui a été fait avec celle-ci. Et puis là, bien, certainement qu'au fur et à mesure de la saison, vous allez remarquer que vous avez des tomates vertes qui tombent au sol, soit dues aux intempéries ou à votre maladresse. Parce que parfois, on est maladroit dans le jardin. On jette tout ça? Non, on ne le jette pas, évidemment. Tu voyais venir. Bien, la tomate, en fait, lorsqu'elle est toute verte, elle se consomme. Oui. Et lorsqu'elle est verte, mature, elle peut changer de couleur et devenir rouge. Puis là, tu vas me dire… Rouge aux jambes, là, dépendamment du cultiver. Exactement. Et puis là, tu vas me demander, Marie-Josée, comment fait-on pour savoir si la tomate que j'ai fait tomber à terre, je dois la cultiver verte ou si je dois patienter un peu, la mettre sur le bord de ma fenêtre, par exemple, pour attendre qu'elle rougisse. Pour le savoir, bien, une tomate, lorsqu'elle est verte, on se pose une question, c'est est-ce qu'il y a une petite tâche d'une couleur jaunante ou orangée ou rosée qui va commencer à apparaître? Souvent, ça va apparaître sur le dessus du fruit au départ. Si je n'ai pas ça, comme celle-ci, là, elle est tombée, puis malheureusement, elle est vraiment uniformément verte, on voit qu'il y a une petite décoloration, mais rien qui tourne d'une autre couleur. On est vraiment juste dans le vert. Ce fruit-là n'est pas vert mature, donc il n'ira pas vers sa couleur de fin de vie, si vous voulez. Il ne va pas maturer pour devenir plus sucré, plus coloré. Il va rester dans cette condition-là. Et ça se cuisine quand même. Oui, on fait avec ça un ketchup de tomate verte, on peut faire un gâteau aux tomates vertes. Il y a plein de trucs. Il y a plein de recettes. Il y a des bons goûts qu'on peut aller chercher de ce produit-là, même s'il n'est pas arrivé à maturité. Parce que ça, on s'entend que ce n'est pas sucré, là. Pas du tout. Ce n'est pas sucré. C'est un autre goût. Oui, c'est complètement. Plus elle est restée longtemps sur sa tige, sur son plant, plus elle a maturé, plus le sucre s'est concentré dedans, non plus elle est goûteuse. Celle-ci, elle n'a pas eu le temps de développer ses saveurs. Absolument pas. Mais c'est quand même bon. On ne le jette pas, on le conserve. Puis on regarde au départ. Est-ce que j'ai une petite tâche colorée qui commence à se former? Oui. Bien, à ce moment-là, elle va virer. Sinon, bien, je dois la cuisiner autrement. C'est ça. Dans la mesure où vous ne voulez pas les cuisiner, vous les laissez au jardin parce que les grains dedans ne seront pas assez matures pour produire des plants l'année prochaine. C'est vrai. Et ça va faire en sorte que l'énergie qui a été prise pour faire cette belle tomate-là va retourner au sol. Exactement. On a retiré de l'énergie au sol pour faire un fruit. Bien, ce fruit-là, si je le laisse au sol, il va remettre cette énergie-là. Exactement. Peut-être qu'on pourrait aller vers les concombres. Les concombres, les gens ont toujours un peu de difficulté avec parce que, de un, c'est une culture difficile à faire. On va se le dire. Si on est un jardinier expérimenté, on commence à avoir la technique, ça va bien. Mais quand c'est une première ou une deuxième année, le concombre, c'est difficile. De un, il est très fragile. On le bouge un peu au début de la saison quand c'est le printemps. Puis facilement, on lui brise une tige, on lui brise un bout de plant. Et puis aussi qu'il ait brisé le concombre, l'énergie qu'il aurait pris à mettre du sucre, de l'énergie dans son fruit, il va le prendre à la place pour réparer sa feuille. Exactement. Souvent aussi, on les a pris en serre ou du commerce. Et puis là, ils avaient une petite hauteur. Ils étaient chouchoutés à l'intérieur. Puis là, on les amène à l'extérieur. Puis il y a un coup de froid. Puis ils ont de la difficulté. L'autre grande difficulté qu'on retrouve avec les concombres, c'est les pollinisateurs. Oui. Souvent, on essaie de faire des concombres en peau ou en galerie, mais on n'a pas prévu d'attirer les pollinisateurs avec des fleurs alentour. Puis malheureusement, pour qu'un concombre puisse voir le jour, il a été pollinisé 11, 12 fois, 15 fois. Exactement. Sinon, il ne se transformera pas. Vous allez avoir la fleur, mais la fleur va tomber et il ne se transformera pas en fruit. Exactement. Puis les concombres, comme tous les curcubitacés, il y a des fleurs mâles, puis il y a des fleurs femelles. Plus il fait chaud dehors, très chaud, moins il y a de fleurs femelles. Oui. C'est surtout des fleurs mâles qui sortent. Alors là, vous allez nous demander, Chantal, comment on fait pour savoir si mes fleurs sont femelles ou mâles. Mais Chantal, comment fait-on pour savoir? Alors, au bout de... Vous allez avoir vos petites fleurs, mais juste avant la petite fleur, la tige qui la retient au plant. Si c'est une fleur mâle, ça va être juste une tige. Mais si c'est une fleur femelle, ça va être un petit mini concombre ou un petit mini melon qui est au bout. Ça va être une petite boule, mettons, pour le melon. Puis ça va être une petite affaire piquant, là, pour le... Plus allongé. Plus allongé pour le concombre. Alors, c'est vraiment ça qui distingue la fleur mâle de la fleur femelle. Puis à moins d'y aller avec un pinceau, bien évidemment, ça prend... Exactement. Ça prend beaucoup de temps et de persévérance. Parce que si on a plusieurs fruits, bien, ça demande du temps. Exactement. Donc, il faut avoir les pollinisateurs. Puis ici, bien, c'est un bel exemple. Ça, c'est probablement un fruit qui a été pollinisé, mais pas suffisamment. D'où le manque d'uniformité dans le plant. Dans le plant. Il peut aussi avoir eu un manque d'eau à un certain moment de sa croissance. Ça peut l'expliquer aussi. Mais ici, je pense aussi qu'il y a eu un problème de pollinisation. Le fruit va se faire, mais il ne sera pas à sa pleine grandeur, à sa pleine savère. Il ne sera pas gorgé d'eau comme il devrait l'être. Exactement. Parce qu'il a manqué de pollinisateurs pour faire le travail. Donc, ça, c'est pour les concombres. Puis on a encore probablement des haricots. Oui. Si on a... Des petites fèves. Des petites fèves, oui, c'est ça. Les fèves jaunes, les fèves vertes, qui sont vraiment chouettes à cultiver. Et qui sont faciles à faire. On peut en refaire dans la saison. Oui. On a récolté quelque chose. On ne sait pas quoi mettre. Bien, mettons des haricots, c'est très facile. En pot, comme en pleine terre, les fèves, les haricots, qu'ils soient nains ou grimpants. Ou grimpants, c'est ça. C'est vraiment très facile comme culture. En plus, c'est facile de conserver les semences pour réutiliser l'année suivante. Oui. Donc, je n'ai pas besoin de me racheter de fond. Puis là, souvent, on se demande, mais comment je fais pour récolter? Puis quand est-ce que je récolte le haricot? Je ne veux pas récolter le haricot quand il est rendu vraiment très gros. Puis qu'on voit toutes les gousses. Oui, c'est ça. Les gousses sont toutes là à l'intérieur, très bombées. Parce que le goût ne sera pas le même. La texture ne sera pas le même. La texture n'est pas intéressante. On ne veut pas que la graine, c'est ça dans le fond, les petites gousses à l'intérieur. On ne veut pas qu'elle ait le temps de vraiment arriver à maturité. On veut qu'elle reste petite. C'est là, quand elle est toute petite et verte, qu'elle est à son meilleur pour le goût. Puis ça, c'est très facile. On parlait du pouce tout à l'heure pour les cultures. Moi, je fais la même chose pour celui-là. Claque. Puis si ça ne marche pas, on peut tirer. Mais attention, quand on tire, les plants sont fragiles. Puis ils viennent avec le haricot. Donc, il faut faire attention. Faire attention. Puis ensuite de ça, moi, pour les conserver, je vais souvent les blanchir, enlever la queue, le bout. Moi, je n'enlève pas le bout. Même pas. Non, juste la queue. Juste la queue. Oui. Puis je vais les blanchir puis les mettre au congélateur. Oui. Puis ça se conserve assez longtemps, là, sans problème. Bien, si vous les blanchissez, vous pouvez les consommer dans l'année sans problème. Si vous ne les blanchissez pas, bien, on parle de trois mois à peu près, là, pour la récour. De toute façon, ça goûte le congélateur après, hein. Fait qu'on est mieux d'y aller si on veut avoir des aliments savoureux, là, de respecter leurs besoins. Oui, c'est ça. Moi, je les mets en conserve aussi, ça va très bien. Aussi, ça va très bien, ça, oui. Mais il faut être équipé d'un autoclave à conserve. Les brocolis, si vous avez eu la chance chez vous qu'ils ne montent pas en fleur, parce que c'est souvent notre problème, il fait très chaud. Aussitôt qu'il y a de la chaleur. On a des saisons très chaudes, puis nos brocolis, parfois, bien, ils montent en fleur plutôt que de rester beau. Beaux comme ça, là, pieds rondes comme ça. Beaux comme ça, moi, je les ai mangés en fin juin. Ah oui, quand même, tu les avais mis très tôt. Bien, je les avais partis à la maison, dans la maison, puis en fin juin, début juillet, j'ai commencé à manger du brocoli. Bien, ça, c'est bien parce que tu as évité les grandes chaleurs. Oui. Fait que tu as évité qu'ils montent en graines. En graines. Des petits amis. On a trois chenilles, là, une, deux fausses chenilles, puis une vraie chenille qui aime beaucoup ce genre de plant-là. Oui. Et qui viennent nous faire des saccages, là, avec plein de petites crottes, si vous me permettez l'expression, qui fait que ça ne nous donne pas envie de manger le plant. Mais ce que j'allais dire aussi du brocoli, c'est que, disons que vous l'avez fait plus tard, votre plantation, le brocoli ne souffre pas des froids. Non. Même si vous avez une petite serre ou un tunnel, moi, j'ai déjà vu des gens récolter leur brocoli jusqu'en décembre. Oui. Parce qu'il n'était pas couvert par la neige. Le brocoli… Tolère bien. Tolère très bien. Les chou-fleur, la même chose va tolérer. Les choux. Les choux. Toute la famille des choux, là, je veux dire, quand il y a une petite gelée, là, le chou de Bruxelles, il devient… C'est vrai. C'est tellement plus savoureux, moins amers aussi, là. Ça leur permet une transition. En direct concentre, là, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment… Vous avez peut-être aussi eu des melons, ce genre de produit-là. Puis là, vous vous êtes demandé comment fait-on pour savoir si mon melon est prêt à être récolté ou pas. C'est sûr qu'on peut toujours se fier à l'enveloppe. Donc, j'ai semé telle date. On m'indique sur l'enveloppe que mon produit sera à maturité dans 85 jours. C'est sûr que c'est dans des conditions parfaites. Mais si j'ai eu un mois de juillet où il a fait plus de pluie que le soleil, je n'ai pas eu tant d'ensoleillement, il est possible que je ne respecte pas exactement la posologie de mon semencier. Donc, comment je fais pour savoir si mon melon est prêt ou pas? Un bon truc… Tourne-le comme ça, il n'est pas beau aussi. Oui, bien c'est pour ça. C'est le pas beau côté que je veux montrer. C'est tout beau, c'est tout uniforme. Puis on aurait tendance à dire celui-là, il est parfait juste en le regardant comme ça. Mais non, en réalité, c'est ce côté-là, moi, que je vais regarder. Je vais regarder ce côté-là parce que s'il y a un côté plat comme ça, décoloré, ça va vouloir dire qu'il a eu le temps de maturer suffisamment sur le plan. Il était mature, il a touché le sol longtemps, il a continué à maturer dedans. Et celui-là, en plus, a des taches dedans, ce qui veut dire que peut-être que cette partie-là ne sera pas super bonne, mais tout le jus qui était concentré dans ces cellules-là, c'est en allé un peu partout dans le fruit. Ça, ça veut dire que ce fruit-là va être plus sucré qu'un autre qui avait l'air parfait. Puis il va tout dégouliner quand on va le manger. Oui, il va être juteux, sucré, là. OK, mais moi, on me disait que mes melons, il fallait que je mette quelque chose en-dessus pour ne pas qu'ils touchent à la terre directement. Exactement. T'es d'accord avec ça? Oui, parce que sinon, les insectes, l'humidité du sol, la moisissure, les champignons, etc. Mais sur une planche ou un billot de bois, comme vous avez à la maison, moi, je prends une planche habituellement, il va quand même faire une partie plate, décolorée. Il va faire cet exercice-là. Lorsque vous êtes à l'épicerie, vous voulez choisir un melon d'eau. Il n'y en a jamais de partie. Prenez la partie qui est très, très jaune et plate. C'est le plus beau melon d'eau de la gang. C'est celui-là que vous voulez ramasser. On ne le sait pas, on pense que c'est celui qui est tout uniforme et parfait, mais non. Le plus sucré, ce sera celui qui va être déformé, pâli d'un côté. Dire qu'on veut des légumes toujours parfaits esthétiquement. Voilà. Un autre exemple de ça, c'est la carotte. Je ne la récolte pas, cette carotte-là, parce que je l'ai oubliée ou parce que je veux avoir d'autres carottes. Au printemps prochain, elle va se remettre à vivre, parce que c'est une bise annuelle, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, elle vit sur deux ans son cycle de vie. Puis, elle va continuer de grossir. Donc, tout le printemps, elle va grossir dans la terre. Puis moi, quand je vais aller la récolter, disons au mois de mai, elle aura été sémée dans l'année précédente. Je vais la récolter au printemps suivant. Elle va être laide, déformée, des fois à des bouts carrés, puis tout croche. Puis, vraiment, ça ne ressemble plus à une carotte, mais c'est très bon. Les sucres se sont concentrés dedans, puis le goût est vraiment excellent. Ce n'est pas beau à voir, mais c'est bon au goût. Tous les légumes jaunes de votre jardin, les tomates jaunes, les courgettes jaunes, les fèves jaunes, les poivrons jaunes, tout ce qui est jaune au jardin, se conservent moins longtemps et moins bien que toutes les autres couleurs. Ne me demandez-moi pas pourquoi. Oui, tu m'avais dit ça l'autre jour, je ne savais pas ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce qu'une récolte de fèves vertes va durer plus longtemps qu'une récolte de fèves jaunes. Puis, laissez votre tomate sur le comptoir, à côté d'une tomate rouge, vous allez voir que votre tomate jaune, elle va devenir beaucoup plus molle, puis elle va se conserver beaucoup moins bien. Si vous prenez une courgette verte versus une courgette jaune, même si vous la mettez au frigidaire, la courgette jaune va se gâter beaucoup plus vite que celle-là. C'est une bonne idée de réfléchir à nos cultivars avec cette idée-là. Oui, exactement. Je ne suis pas obligée d'avoir un zucchini jaune. La courgette, elle peut être verte, puis elle va être pratiquement au même goût, mais je vais m'assurer de la conserver plus longtemps. Puis, si je ne suis pas quelqu'un qui cuisine beaucoup, ça peut être plus avantageux pour moi. Exactement. Moi, je cultive toujours des tomates jaunes parce que la texture de la tomate jaune, puis la saveur du jaune, je trouve que c'est bon. Mais je vais cultiver un plant de tomates jaunes, tandis que des tomates italiennes, j'en ai 24 plants. C'est ça, ça fait que c'est des plants que je chique. Donc, c'est toujours de réfléchir le jardin en fonction de mes besoins. Oui. Est-ce que je vais pouvoir écouler la marchandise? Il n'y a rien de plus frustrant que de voir un jardin qui est en train de dépérir avec des fruits par terre, des légumes par terre. Donc, mes besoins et puis aussi ce que j'ai aux alentours. Oui. Il y a plusieurs insectes qu'on peut observer dans nos jardins. Puis, l'année suivante, si on a eu un problème avec une sorte de courge ou avec une tomate, on peut aller regarder sur le sachet de semences. Est-ce que mon produit, il est résistant à ce problème? Oui. Est-ce que vous avez eu, par exemple, de la pourriture blanche, du mildiou? Bon, est-ce que mon produit est résistant? Ça, ça peut être un gros avantage. Vous avez un petit potager, vous voulez avoir des concombres, mais vous savez que l'année dernière, vous avez été envahi de mildiou. Vous n'avez pas envie de recommencer. C'est ça que le sport est encore dans le sol. Oui. De prendre un cultivar qui est résistant, bien tout d'un coup, on peut recommencer une culture qu'on n'aurait pas pu faire pour quelques années. Parce que quand c'est dans le sol, c'est là pour longtemps. Puis, c'est ça qui devient important aussi quand on dit de faire une rotation des cultures aussi pour éviter ce genre de problème-là. Pour les insectes puis les maladies. Parce que, inévitablement, si je mets mes tomates au même endroit, au bout d'un certain nombre d'années, c'est pas les insectes qui vont s'adier à les snack bars ici. Ça va être les maladies qui sont transportées par le vent, qui vont découvrir, par exemple, des supports de champignons, des bactéries, qui vont découvrir l'autre. C'est-à-dire l'endroit où ils veulent vivre, le plant de tomate ou le plant de concombre. Puis, ils vont se reproduire, leurs supports vont tomber dans le sol. Mon plant, c'est pas juste le plant qui est contaminé, mais c'est mon sol alentour aussi qui va avoir ces supports-là. Puis, ils vont, l'an prochain, recommencer à se reproduire. Donc, pour éviter ça, si j'ai un problème une année, j'ai de la puna externe dans mes champs, je peux regarder, est-ce qu'il y a un produit qui est résistant ou que la puna externe ne mange pas, qu'elle n'aime pas. Il y a des cultures-là qui sont sélectionnées pour ces choses-là. Ce n'est pas modifié génétiquement. Non, absolument pas. C'est juste qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que certains cultiveurs étaient plus fonctionnels pour certains que pour d'autres. Puis, on a pris ces cultiveurs-là, puis on les a vraiment produits pour leur qualité. Produits, puis en hybridation aussi, plus qu'en eugène. Exactement. En exploitant des qualités particulières. Souvent, on dit de nos jours, les tomates ne goûtent pas comme ce qu'elles coûtaient avant. Il faut se questionner, est-ce qu'on veut des tomates parfaites? Parce que si on veut que notre tomate soit toute belle, toute uniforme, puis avec toute la même couleur égale partout, bien, lorsque mes producteurs vont choisir leur plante, ils vont y aller pour une qui, possiblement, va avoir moins de goût, mais qui va être plus belle d'apparence. Puis qui va être plus résistante aussi, tu sais. Et plus résistante, mais déjà juste plus belle d'apparence. Oui. Tu sais, des fois, le goût est dans le plant, dans le fruit, qui est déformé. Oui. Puis qui est très bon, puis qui est souvent plus sucré qu'un plant parfait, parce qu'on l'a choisi pour sa perfection. Effectivement. Pas pour son goût. Effectivement. C'est le problème d'aujourd'hui. Et voilà. Merci, Marie-Josée, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est toujours intéressant. Toujours un plaisir. Oui. Il y a toujours plein de choses qu'on apprend. Qu'on apprend, vraiment. J'apprécie beaucoup. C'est partagé. Puis c'est sûr que je vais te réinviter pour d'autres choses, d'autres sujets. Ça va nous faire plaisir, le CPM et moi-même, de vous accompagner dans vos projets. Merci de nous avoir interpellées comme ça. C'est très plaisir d'être avec nous. En tout cas, je pense que moi, je t'ai pas mal contente. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501